Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Ceci est pour lui, le manager de happy et des foulaines. Tu sais, quand je décide de prendre le palabre d'un petit, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point je suis prêt à aller. Et je voulais commencer par te poser une question. Quel plaisir un manager d'artiste, quelqu'un qui vit la créativité des autres, quelqu'un qui vit du génie des autres, donc un parasite. Quel plaisir gagnes-tu à détruire un petit qui déjà se détruit lui-même? Quel plaisir prends-tu? Quel objectif voulais-tu atteindre? Quelle partie de ton âme voulais-tu satisfaire? Qu'est-ce que tu voulais démontrer? À qui voulais-tu démontrer que tu es tellement grand? Pour détruire un petit qui n'avait pas besoin que quelqu'un le pousse à se détruire, parce que le petit a pillé foulaine. Il s'auto détruit déjà très bien lui-même. Mais tu as eu tellement envie de le détruire que ton envie a fini par jouer contre toi. Tu allais jusqu'à l'insulter. J'ai eu mal pour tous ces jeunes artistes qui comptent sur vous. J'ai toujours eu un problème avec les managers, parce que je pense que dans un environnement comme le Cameroun, c'est dur de trouver quelqu'un de ça. Tu as été nul avec ce petit. Tu as été totalement nul, roncunier. Dans ton attitude avec lui, on voit de la jalousie. On voit de la jalousie. Et il n'y a pas pire sur terre qu'un manager qui est jaloux de son artiste. Il n'y a pas pire sur terre qu'un manager dans le milieu artistique. Il n'y a pas pire dans le milieu artistique qu'un manager qui travaille avec un artiste qui a envie de soumettre. Parce que c'est ça qui arrive avec les managers. Les managers stars qui veulent être plus stars que l'artiste. Donc il a envie de soumettre un artiste. Quand il prend un artiste, il compte sur l'artiste pour que l'artiste ait du succès. Et quand l'artiste a le succès, il veut soumettre cet artiste. Il oublie que c'est quand l'artiste a du succès qu'il faut encore être deux fois plus grand pour l'aider encore à grandir. Un manager qui veut répétir son artiste. Tu as perdu en dignité et en crédibilité. J'espère que c'est le seul artiste que tu avais. Parce que si tu as d'autres artistes dans ton label, je les conseille tout de suite de partir. Je les conseille tout de suite de partir. Parce que tu n'es pas structuré et mentalement. Tu as trop de jalousie dans ton coeur. Tous tes actes. La manière dont tu t'es énervé sur ce plateau. Parce que le journaliste, il t'a coincé. Frédéric Christelle, il t'a juste coincé, frère. Parce que quand tu as écrit, tu as essayé de salir à pied des foulards. Tu l'as sali. Tu l'as humilié. Tu essayes maintenant de te dédier parce que tu te pisses dessus. Tu te rends compte que là, tu as écrit du n'importe quoi sur lui. Ça veut dire que à pied des foulards est ta victime. Seulement, quand on voit ton passage à la télévision, on lit ton communiqué, alors on devrait ouvrir une enquête sur le manager de la pied des foulards. S'il arrive quelque chose à la pied des foulards, on devrait ouvrir une enquête sur ce manager. Et les autres membres de la corporation, vous devez protéger la pied des foulards. Parce que c'est un artiste, vous le connaissez. Et c'est aussi un frère. C'est aussi un jeune frère. Vous voyez, vous tous, très bien que le manager là, il est. Ce n'est même pas un manager. Ce n'est même pas un manager. C'est quelqu'un qui cherche les employés. C'est quelqu'un qui s'est mis fondamentalement en tête que les artistes sont ses employés. C'est-à-dire que dans le milieu artistique, il y a ce genre-là. Très dangereux pour les artistes. Très dangereux. Lui, il ne peut pas produire le succès. Parce que si c'est comme ça que tu traites les artistes, tu ne peux pas produire un artiste à succès. Parce qu'il se comporte comme quelqu'un qui torture mentalement les artistes. Et Happy de Foulan l'accusent de lui avoir même fait de la pression physique. Physique. Totalement physique. Tu as essayé de briser un enfant qui était déjà brisé. Honte à toi. Honte à toi, fils. Tu as essayé de briser un petit qui était déjà brisé. Au point où tu es passé au commérage. Au point où tu es passé au commérage. Et quand on te met face à ta responsabilité, tu commences à faire justement comme tous les petits minables et lâches. Parce que tu dois être un gars qui est un peu lâche. Tu as le manager de Happy de Foulan. Parce que tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Ton communiqué est clair. Tu arrives devant le journaliste. Tu as la télévision. Même pour quelqu'un qui a un peu de dignité. Tu ferais mieux d'assumer. Non. Parce que tu as essayé de détruire ce petit. Parce que tu as essayé de détruire ce petit. Happy, c'est de ça dont je te parlais hier. C'est de ça dont je te parlais hier, frère. En ce moment, cet environnement de l'art et de la culture, cet environnement du show business, il est très dur avec toi. Parce que tu n'as besoin pas de cet environnement. C'est un environnement qui déduit les gens. L'environnement du show business est un environnement qui accélère et qui nourrit les démons. C'est un environnement qui libère les démons. Pour vivre tranquille sans problème dans le show business, il faut beaucoup, 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 beaucoup de résistance. Et toi, tu es entré dedans, tu étais déjà un écrasé. Tu étais déjà un écrasé. Tu as eu une opportunité. mais ta santé devrait être la première chose qui te préoccupe. Ton manager t'a démontré que tu n'es pas prêt à réintégrer le monde même de l'art et de la culture, du show business. Le monde du show business, en ce moment, tu as besoin de plus de clairvoyance dans ton esprit, mon petit ami. Ce monsieur, il essaie de te mettre en morceau. Il essaie de toutes ses forces. Là, le milieu du show business devrait le repérer et le sanctionner. Les gars, vous savez, il devriez mettre ce monsieur en quarantaine. Parce que c'est un des nôtres qu'il essaie de mettre dans une situation compliquée. Il devrait être mis en quarantaine. Les artistes de son label, vous devez partir de ce label. Je vous promets les gars. Parce que ce gars, il est tout sauf quelqu'un qui peut développer votre carrière. Non. Il cherche à se développer lui-même. Il a mis sur un processus pour nourrir son ego. C'est qu'il veut vampiriser les jeunes artistes. Il veut les exploiter. C'est un exploitant. C'est un exploitant. Ce monsieur, c'est un exploitant. Et vu ce qui arrive à Pidefoulan, il faudrait lui porter plainte. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de pacifique. Ce n'est pas un manager pacifique. C'est un manager qui peut porter mal sur son artiste. Parce qu'il fait déjà le commérage. Il raconte déjà du n'importe quoi. Donc il est capable de détruire la crédibilité de l'artiste. Ça ne peut pas être un manager. Non. Il s'est acharné sur un garçon qui lui-même déjà est en reconstruction psychologique et émietté psychologiquement. Qui lui-même déjà est emploi à ses propres démons. Et lui, il profite de ça. Parce que je crois qu'il est rancuné vis-à-vis de lui. Il en veut à Pidefoulan pour quelque chose. Il le jalouse pour quelque chose. Il attendait peut-être que Pidefoulan soit l'artiste qui se couche. Il attendait peut-être à Pidefoulan à Pidefoulan plus de différence. Puis à Pidefoulan, ça longe plus vite. Et à Pidefoulan, tu lui dis que je suis le soldat d'Ozo. Tu m'emmènes pas tes choses là. Et je crois que c'est là qu'il a commencé à lui prédire les problèmes. Parce que quand vous le voyez, à aucun moment il l'a protégé. Non. Il a mis à la vindique populaire. C'est-à-dire qu'il a tout organisé pour le mettre mal. C'est à Pidefoulan la victime sur ce truc. Et toi mon petit, je te réitère ce que je t'ai dit. Tu as besoin de te restructurer. Tu as besoin de te restructurer. Psychologiquement, mentalement et spirituellement. Tu as besoin de te calmer. Et pour ça, il faut aller à l'hôpital. Il faut te faire aider. Il faut te faire suivre. Et je t'ai dit, si c'est une question d'argent, quand je vois ça, c'est que tu es très... En ce moment, tu as beaucoup de problèmes d'argent. On a notre Paypal quelque part. On est déjà dans la nouvelle clinique. Mais on va en mettre encore. Mais on a encore un peu d'argent dans ce Paypal. T'inquiète pas. Quand elle te dit qu'on va t'aider. Il faut aller à l'hôpital. Ok ? C'était papa.